bon ben voilà après quelques images de florence on va installer le clavier virtuel du même nom donc pour installer florence on va taper donc sudo apt-get install florence c'est pas très long on voulait vous continuer oui bien sûr voilà quelques secondes après donc le clavier est installé on va les voir dans le menu dans le menu ça nous a rajouté donc accès universel avec le clavier virtuel florence moi si on clique dessus ça ouvre le clavier et on s'aperçoit qu'il est en qwerty donc j'ai refermé le clavier et on va passer donc le clavier en aserti donc sudo nano point bach rc mais en bas de bach rc on va rajouter cette x kb map espace fr on va enregistrer contre l' x voilà donc on va relancer le clavier et il est toujours en qwerty alors pourquoi ben tout simplement parce qu'il aurait fallu se déloguer et se reloguer pour bach rc soit pris en compte sinon on peut faire aussi source point bach rc donc ça va reprendre en compte les modifs de bach rc et notre clavier est bien passé en aserti voilà on va pouvoir cliquer sur une touche tiens le clavier a disparu on va j'ai dû faire une fausse panique on le relance on va cliquer sur une touche ah bah non il a bien disparu on n'a vraiment vraiment pas de chance avec les claviers on va essayer de le lancer à la main pour voir donc florence et là on s'aperçoit qu'il ya un message d'erreur qui apparaît donc on va récupérer le message d'erreur faire un tour dans google et on va rechercher donc raspberry pi florence j'ai mis raspberry florence et on va coller le message d'erreur alors le premier 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 ça nous intéresse pas trop le deuxième raspberry pi virtual keyboard c'est pas mal et là si on fait défiler on s'aperçoit qu'on parle de florence donc on lit rapidement il faut pas tout pas tout lire sinon ça prendrait trop de temps et là on s'aperçoit que voilà initialement à chaque fois qu'une clé qu'une touche est appuyée le clavier disparaît et la personne a trouvé donc le le remède il faut installer at speedcore donc c'est ce qu'on va faire donc retour dans le terminal on va faire disparaître le clavier et on va faire sudo apt-get install at speedcore encore avec des tirets et on va retester donc ouverture du clavier forence on va taper ls à cette fois le clavier ne disparaît pas et ça fonctionne donc elle laisse tirer à l pour vérifier que le tirer fonctionne oui ça marche tout va bien donc là on a les paramètres du clavier donc la forme des touches hard moi j'aime bien celle là parce qu'elle ressemble bien à un vrai clavier par défaut c'est celle ci qui est livrée bright moi j'aime pas trop mais bon après chacun ses goûts et puis flat ça ressemble un peu aux anciens claviers de to7 donc moi je préfère celle ci on va pouvoir définir toutes les couleurs des touches quand elles sont enfoncées maintenues etc moi je vais modifier par exemple les touches sont écrites en blanc je vais les mettre en jaune voilà c'est fait vous allez pouvoir personnaliser votre clavier en fonction de l'environnement lumineux ça peut être utile et puis un certain nombre d'autres paramètres que vous explorez moi j'ai voulu essayer les touches numériques mais apparemment sur raspberry pi ça ne fonctionne pas on n'a pas le pavé numérique à côté vous voyez que quand on est sur une touche elle change de forme elle s'agrandit un peu c'est réglable le taux de zoom est réglable donc là je vais faire cd et vous voyez que le shift est resté appuyé donc le ls que je tape là il est en majuscule bien entendu ça ne fonctionne pas donc on va enlever le shift et on va retaper ls pour vérifier voilà donc là à partir de là vous avez un clavier qui est opérationnel s'il est trop petit sur votre écran et bien vous allez pouvoir le redimensionner donc il peut occuper une grande partie de votre écran si c'est un écran tactile si c'est un écran 7 pouces par exemple ça peut être très pratique donc on peut aussi diminuer sa taille bon après ça devient beaucoup moins utilisable donc là on a une icône qui va permettre de faire disparaître le clavier ou de le faire réapparaître voilà la présentation du clavier virtuel Florence est terminée merci de l'avoir suivi et à bientôt sur Framboise 3.14 si c'est parti si c'est parti Sous-titrage FR ?